Justifie l'équilibre de la masse métallique M La force de pesanteur G tire cette masse métallique verticalement vers le bas. Nous décomposons cette force de pesanteur G en deux composantes. La composante N dont la direction est celle du fil du pendule et la composante F qui est perpendiculaire à cette force N. La somme de ces deux forces, c'est cette force G. C'est avec cette force N que la bille tire le long du fil au plafond. Mais le plafond ne bouge pas et ne se déforme pas non plus. Donc, par la troisième loi de Newton, le plafond réagit à cette force d'action par cette force de réaction qui est exactement opposée à cette force N. Cette force de réaction, appelons-la grand A. En fait, G plus R, c'est cette force F. Et c'est avec cette force F que la bille est attirée vers le bas. Or, ici, il y a un aimant et pour que la bille reste en équilibre, il faut nécessairement que l'aimant l'attire avec cette force Fm qui est exactement opposée à cette force F. Donc, finalement, quelles sont les forces qui agissent sur cette bille métallique ? Ce sont ces trois forces G, R et Fm. Et d'après la construction, la somme de ces trois forces qui agissent sur la bille donne le vecteur nul. Et c'est pour ça que la bille est au repos, c'est-à-dire elle reste en équilibre. C'est-à-dire elle reste en équilibre.